Bonjour à tous, je vais vous parler d'un sujet qui est complètement absent de la campagne des trois blocs aux législatives en France, l'OTAN. Et pourtant, en ce moment même, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ça y va, ça balance du très très lourd et ça annonce des choses. Je vais vous en parler. On est au cœur de la campagne législative britannique. Elle a lieu en même temps qu'en France, le hasard du calendrier. Et on est au cœur de la présidentielle américaine, notamment avec les toutes dernières informations sur Trump, qui va envisager l'OTAN d'une manière beaucoup plus hostile que lors de son premier mandat. On a du nouveau là-dessus. Bref, on apprend des choses sur l'OTAN, des choses qui pourraient également arriver, qui ne sont pas très joyeuses, que prépare l'OTAN sous faux drapeaux. C'est assez explosif. Évidemment, quitter l'OTAN, c'est la garantie de la défense de nos intérêts nationaux et de la paix. Et c'est pour ça qu'Aux Patriotes, c'est au cœur de notre projet, parce que nous sommes grands défenseurs de la paix. Je n'ai pas vu beaucoup de manifestations pour la paix en France ces dernières années. J'ai vu celles des Patriotes que nous organisons, auxquelles nous invitons largement tout le monde. Celles qui seront au cœur d'un projet du bloc souverainiste. J'en reparlerai tout au long de l'été de ce bloc souverainiste qui va devenir de plus en plus important et vital pour notre pays. Merci de partager cette vidéo. Et pour ça, vous abonnez à cette chaîne YouTube. Le petit clic en dessous sur s'abonner ou réabonnez-vous si YouTube vous a des abonnés. A vous de vérifier s'il vous plaît. C'est un petit clic gratuit pour vous. Un abonnement à la chaîne, c'est tout. Ça aide beaucoup à la diffusion des vidéos. C'est mécanique. Ça aide à contrer la censure, qui est l'invisibilisation. Ça fera que les vidéos seront plus visibles. Des nouvelles personnes vont nous découvrir grâce à votre abonnement. Voilà, votre petit clic. Je vous en remercie énormément, bien évidemment. N'oubliez pas notre pétition nationale qui est en lien sous la vidéo en description. Destituez Macron avant qu'il ne prenne les pleins pouvoirs. Je n'ai pas abandonné l'hypothèse d'un article 16. Pleins pouvoirs. Il faut le destituer. Si vous partagez ça, vous n'avez pas encore signé. Elle est en lien sous la vidéo en description à signer et à relayer, bien évidemment. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais il faut venir. Venez aux Patriotes. Voilà. Si vous êtes animé par cette dynamique de paix, de liberté, de souveraineté, de reprise en main du pays, si vous ne trouvez pas votre compte dans les pseudo-débats médiatiques actuels entre trois blocs, tous soumis à la fin à l'OTAN, à l'Union européenne, mais vous voulez vraiment vous libérer, vous voulez vraiment rejoindre le plus grand mouvement souverainiste de France, cette défense de la paix et des libertés de France, les Patriotes que j'ai l'honneur de présider. Il faut venir maintenant. Si vous voulez participer à la construction du bloc souverainiste, de large rassemblement d'actions, d'éducation populaire, alors adhérez dès maintenant aux Patriotes. Ou reprenez votre adhésion annuelle. C'est peut-être une bonne chose à faire en tout début de semaine. Ou faites un don au mouvement, si vous le pouvez, pour vous aider à faire plus d'actions. Tous les liens sont sous la vidéo en description dès maintenant. Les deux premiers sont sur notre site, les-patriotes.fr. J'y reviens tout à l'heure. Alors, deux hauts responsables de l'OTAN balancent ce qu'ils savent. C'est explosif. Au Royaume-Uni, Farage est au cœur d'une tempête parce qu'il vient de dire la vérité lui aussi. Et un ex-député britannique lui lance une bombe. Quant aux États-Unis, c'est Trump qui fait parler de lui sur l'OTAN. Alors, au Royaume-Uni d'abord, il y a un déluge de vérité sur l'OTAN. Farage dit la vérité sur l'Ukraine. Farage, vous savez, c'est le président du parti Réformes UK qui vient pour la première fois ce week-end, dans un sondage national au Royaume-Uni pour les législatives qui ont eu lieu là-bas le 4 juillet, qui vient de dépasser la barre des 20%. Et Farage est lui-même candidat très favori dans une circonscription. Et qu'est-ce qu'il a déclaré ? Grande interview à la BBC ce 21 juin. Il rappelle d'abord, il a interrogé sur la guerre d'Ukraine, la responsabilité de l'OTAN. Et il rappelle qu'en 2014, au Parlement européen, il avait dit et prédit, je cite, « Il y aura une guerre en Ukraine » de 2014. Et il ajoute dans cette interview à la BBC, « Il me semble évident que l'expansion de l'OTAN et de l'Union européenne, à l'Est, vers l'Est, donne à Vladimir Poutine une raison de dire à son peuple qu'il fallait entrer en guerre. » Et il ajoute, « Nous avons provoqué cette guerre. » Il rappelle d'ailleurs dans cette même interview à la BBC du 21 juin que George Robertson, un ancien ministre travailliste britannique devenu secrétaire général de l'OTAN, je cite Farage, « a déclaré ces dernières semaines que la guerre était le résultat direct de l'expansion de l'Union européenne et de l'OTAN. » Fin de citation. Alors dire ça, ce qui est la stricte vérité, lui vaut d'énormes attaques. Vous allez voir jusqu'à Zelensky qui s'ingère dans la campagne britannique, par exemple de l'ingérence russe. Moi, je vois une ingérence, en tout cas, Zelenskyste, là. Sky News, le 22 juin, a sorti un article sur toutes les critiques suite à ses propos de Farage, qu'il a assumé depuis. Il n'est pas revenu une seconde en arrière. Alors, regardez toutes les critiques, vous allez voir. C'est la preuve qu'il tape juste. Je vais vous citer. « Le ministre de l'Intérieur britannique, James Clevery, a déclaré que Farage fait écho à la vile justification de Poutine pour l'invasion brutale de l'Ukraine. Le président adjoint des conservateurs, Jonathan Gullis, a ajouté que Poutine n'est certainement pas quelqu'un qui devrait être admiré, ajoutant qu'il a déclenché une guerre chimique dans les rues de notre pays pour commettre un meurtre, ce qui a mis en danger d'autres vies britanniques innocentes. Le secrétaire de la défense du parti trahiste, le secrétaire de la défense fantôme, celui qui remplacerait s'ils avaient le pouvoir, John Ely a déclaré « Ce sont des commentaires ronteux qui révèlent que le vrai visage de Farage, un apologiste de Poutine à qui on ne devrait jamais faire confiance pour la sécurité de notre nation. » Et puis Zelensky a déclaré « Je cite, Farage est infecté par le virus du poutinisme. » Bref, ça se déchaîne, encore une fois, preuve qu'il tape juste. Bon, au même moment, un ancien député britannique va encore plus loin et lui annonce des choses. Il s'agit d'Andrew Bridge qui a donné, c'est sur son interview entière, elle fait une heure et demie, et sur YouTube, il l'a donné le 20 juin, c'est tout récent, à la chaîne GB Résistance, c'est un média. Et Andrew Bridge déclare, ancien député britannique, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, je cite « J'ai des analystes de la Défense qui me donnent des informations et qui sont dans les services, et ils disent qu'il va y avoir une détonation nucléaire en Europe. » Alors le journaliste dit « Par qui ? » Il répond « Eh bien, il pourrait s'agir d'une bombe sale. » Il y a beaucoup de matériel nucléaire qui tourne en Ukraine. Démantèlement, l'axe URSS. Le journaliste rebondit « Ce serait un faux drapeau pour déclencher la guerre ? » Bridge répond « Oui, il y a beaucoup de façons de faire. » Donc là, on est en train de parler d'une opération sous faux drapeau possible. D'après lui, il cite des sources, les sources qu'il a. Après, c'est celui qui le dit. Allez voir l'interview entière sur YouTube. Il dit qu'il pouvait y avoir, d'après ces informations, il y aurait en Europe une opération sous faux drapeau de la part de l'OTAN. Assez cataclysmique. Pourrait-être une justification de la guerre contre la Russie. Alors, aux États-Unis, là, c'est Trump. Trump, vous savez qu'il est en pleine campagne présidentielle, novembre prochain. Il y aurait une nouvelle administration Trump s'il gagne, qui serait bien moins conciliante que la première en 2016 par rapport à l'OTAN. Révélation par tout un dossier publié dans Politico ce 20 juin aussi. Le titre « L'OTAN espère que l'arrivée de son nouveau patron, Marc Routteux, résistera à l'épreuve de Trump, mais cela pourrait se retourner contre elle, contre l'OTAN. » En effet, Marc Routteux va être nommé à la tête de l'OTAN, on le sait maintenant, puisqu'il est le seul candidat encore en liste, c'est l'ancien Premier ministre néerlandais. J'en ai parlé dans mon direct vendredi dernier sur cette chaîne, si vous n'avez pas vu. C'est un homme très atlantiste, qui a livré des avions de combat F-16 à l'Ukraine sans autorisation du Parlement, ce qui a eu d'ailleurs une polémique aux Pays-Bas. Mais c'est aussi lui qui a fait tirer à balle réelle sur les manifestants anti-passes. C'est lui qui a déclenché la révolte paysanne énorme dans son pays, etc. C'est un sacré membre de l'État profond. Ça, je ferme cette parenthèse, vous irez voir le direct, on en a beaucoup parlé vendredi dernier. Mais Politico nous révèle que Trump va être très dur par rapport à l'OTAN, très très dur. Il y a d'ailleurs un sommet de l'OTAN du 9 au 11 juillet prochain à Washington, on suivra ça. Je vais vous citer un extrait, premier extrait de Politico de cet article. « Je pense que la relation entre Trump et l'OTAN, y compris son secrétaire général, sera bien pire lors de ce second mandat que lors du premier. Et c'était déjà terrible lors du premier, même si Stoltenberg, l'ancien secrétaire général d'OTAN, enfin encore actuel, mais qui sera bientôt fini, a passé tout ce temps à essayer de trouver un moyen pour que Trump aime l'OTAN, a déclaré Daldor. Qui est Daldor ? Il a été ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, donc il sait de quoi il parle. Fabrice Potier, qui a été lui le chef de la politique de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Frog Rasmussen, danois, a déclaré que Stoltenberg avait réussi à convaincre Trump de considérer l'OTAN comme son entreprise et qu'il l'avait aidé à augmenter ses revenus. Mais Potier a averti que la stratégie pourrait ne plus fonctionner. Potier ajoute dans cet article « Donald Trump et certaines personnes autour de lui ne seront plus trompées une seconde fois » lors de ce deuxième mandat. Il y aura des nominations anti-OTAN, je cite un autre extrait politico. Daldor a déclaré qu'il est possible que Trump nomme un plus grand nombre de sceptiques de l'OTAN aux meilleurs postes administratifs s'ils gagnent en novembre, contrairement à son premier mandat. Lorsque Trump avait alors sélectionné plus de personnes traditionnelles pro-alliance pour des postes de haut niveau en matière de défense et de sécurité nationale. Donc là, il pourrait, cette fois-ci, nommer à des postes de sécurité nationale, de défense, à des postes de très haut niveau, des gens anti-OTAN. On finit par une anecdote très parlante qui est révélée par Politico. Écoutez bien. Même Stoltenberg avait besoin d'une vérification de réalité lors d'une réunion avec le comité sénatorial des relations étrangères ce mardi, mardi dernier. Au cours de cette réunion, le sénateur Ted Cruz du Texas qui soutient Trump a interrompu Stoltenberg, le patron de l'OTAN, lorsque celui-ci a affirmé que les 32 membres de l'OTAN, y compris les États-Unis, étaient favorables à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. J'ai exprimé la réalité que beaucoup d'Américains, y compris moi-même, pensent que l'adhésion ukrainienne à l'OTAN serait une grave erreur, a déclaré au contraire Cruz à Politico. Et j'ai noté cette évidence, c'est-à-dire que nous avons une élection présidentielle dans environ cinq mois. Si Trump est réélu président, je pense qu'il est extrêmement peu probable que le président Trump soutienne l'entraide de l'Ukraine dans l'OTAN, a ajouté Cruz. Donc Cruz dit, mais attendez, rien de fait là-dessus, c'est Trump qui décidera. Il est très très peu probable, dit-il, que Trump soutienne l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il s'est permis de le dire en pleine réunion au patron actuel de l'OTAN. Potier conclut enfin cet article en disant, et l'OTAN n'est rien sans les Etats-Unis. Évidemment. Donc l'OTAN ne serait plus rien. Alors on voit que ça craque de partout, que tout ça nous donne raison. Évidemment, des personnes qui étaient courageuses le disent. On voit qu'un farage, c'est autre chose en termes d'opposition que ce qu'on se coltine en France dans les médias officiels. Bon. Que l'OTAN, c'est la guerre. Que c'est le mensonge. Qu'il faut donc quitter le mensonge et la guerre, aller vers la paix et la vérité. Ça, ça veut dire quitter l'OTAN. Quitter toutes les instances, structures, organisations supranationales, oligarchiques, mondialistes, par définition. Et ça, c'est dans le programme des patriotes et du bloc souverainiste. Évidemment. Nous ne sommes pas candidats législatifs, je l'ai expliqué mille fois pour des raisons pour être raisonnables. Mais nous préparons la relève parce que ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, ça va secouer fort. Il va falloir être prêt. Quitter l'OTAN. Alors, merci de partager la vidéo. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne, si vous voulez bien, un petit clic en dessous gratuit pour vous, pour s'abonner ou réabonner vous à la chaîne. Ça va faire que les vidéos vont mieux circuler automatiquement grâce aux algorithmes de YouTube si vous êtes abonné plutôt que pas abonné. Donc, je vous en remercie vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Et puis, venez aussi vous battre pour la paix aux patriotes en adhérents ou en reprenant votre adhésion annuelle si elle n'est plus à jour ou en faisant un don au mouvement pour nous permettre de faire plus d'actions, de rembourser aussi les européennes qui ont coûté près d'un million d'euros au mouvement sans remboursement de l'État. Un mouvement qui a perdu sa dotation publique pour les années prochaines à cause de la dissolution par ailleurs qui était faible, mais on l'avait quand même. Du fait des législatives de 2022, on avait présenté beaucoup de candidats. Ça nous avait coûté cher. On n'a plus rien. Adhésion, réadhésion, donc. À 100%, c'est tout. Et c'est défiscalisé au deux tiers de vos impôts. Si vous pouvez faire, faites-le maintenant en début de semaine. Je crois une bonne résolution, une bonne action pour la cause, pour la résistance. Parce que le programme que je vous donne là, vous ne le trouverez pas dans les blocs officiels. Pourtant, c'est le programme de demain. Quand je dis demain, c'est dans quelques semaines, quelques mois, pas dans 30 ans. Et c'est pour nous et nos enfants et nos petits-enfants. Pensons-y quand même. Ne leur laissons pas la Troisième Guerre mondiale. Ne leur laissons pas une France dévastée, qui armondisait, sans liberté, sans paix, sans avenir. Sous tutelle. C'est tout ça, le beau projet, les belles valeurs des patriotes. Tout s'attend maintenant. Vous pouvez adhérer, réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire et en anglais. Une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et tous ces liens se retrouvent sur les-patriotes.fr. Je parlais de défiscalisation au deux tiers. Oui, vous mettez 200 euros, ça enlève 133 euros d'impôts. Vous mettez 3 000 euros, ça enlève 2 000 euros d'impôts. Il y en a qui peuvent. Vous mettez 10 euros, ça enlève 6,66 euros d'impôts. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Patriotes, vive la France.